L'Évangile de Thomas. Les commentaires de la parole de Jésus-Christ. Septième partie. Soixante-treizième logion. Jésus dit « La moisson est abondante, rares sont les ouvriers. Priez le Seigneur pour qu'il envoie les ouvriers à la moisson. » On trouve mention de cette parole dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, et dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. Ce logion préfigure de l'office de la prière dans la chrétienté. La prière n'est pas utilisée uniquement comme l'expression d'une bénédiction ou d'une louange. Elle ne sert pas non plus pour se faire pardonner ou comme une lamentation, mais elle est utilisée pour appeler de ses voeux un bienfait. Dans le Notre-Père, qui est la prière chrétienne la plus répandue, car elle a été enseignée par Jésus à ses disciples. Le chrétien appelle en premier à l'avènement du royaume, ensuite à être nourri, enfin à être pardonné et bien guidé. Il appelle de ses voeux à un bienfait. La prière, qui fut aussi utilisée comme ciment, identitaire des premières communautés chrétiennes, se développa par la suite vers un usage solitaire et personnel. Le fait qu'il soit possible d'utiliser pour demander un bienfait est une nouveauté par rapport à la prière aux Juives, qui est effectuée selon un calendrier et une chronologie précises en signe de reconnaissance et de louange. Le sens de ce logion semble assez évident. Jésus invite son auditeur à faire les efforts pour aller au fond des choses, même si cela est difficile. Si l'on se réfère aux écrits d'Origène, l'un des pères de l'église chrétienne, ce logion se trouvait dans un texte paléo-chrétien qui se nommait le Dialogue Céleste. Ci-dessous, l'extrait de Contra Cels, livre 8. Comme Cels nous l'impute faussement, celui à qui nous donnons maintenant le nom de Père, voici de quelle sorte il en parle dans la suite. « Pour faire voir que je ne m'écarte point du but en proposant leur créance, je me servirai de leurs propres paroles telles que je les ai tirées d'un certain dialogue qu'ils appellent le Dialogue Céleste. » Où ils s'expriment en ces termes « Si le Fils de Dieu est plus puissant que son Père, et que cependant il est lui-même soumis au Fils de l'homme, quel autre que celui-ci pourra être le Maître ? » « D'où vient qu'il y a tant de gens sur le bord du puits, et que personne n'y descend ? » « Pourquoi, après avoir tant fait de chemin, manquerez-vous ici de courage ? » « Vous vous trompez, répond l'autre, car j'ai du courage et une épée. » Ne paraît-il pas de là que leur dessein est tel que je l'ai présenté ? Ils supposent qu'il y a un autre Dieu au-dessus des deux, qui est le Père de celui qu'ils adorent, d'un commun accord. Et de la sorte, sous prétexte de servir le grand Dieu, ils servent uniquement ce Fils de l'homme, qu'ils ont pris pour leur patron, et qui est, disent-ils, le Maître du Dieu qui gouverne le monde. Le texte nommé « Le Dialogue Céleste » n'a pas été retrouvé. Et le fait qu'il n'a pas été retrouvé allé avec le peu qu'on lancé de cet écrit laisse à penser qu'il s'agissait d'un écrit gnostique. Ce qui est intéressant d'un point de vue analytique dans ce logion est qu'il est possible de lier le recueil des paroles de Jésus aussi bien à des écrits gnostiques qu'aux écrits canoniques. Cela confirme d'ailleurs que cet ouvrage était considéré comme authentique, aussi bien par les gnostiques que par les canoniques. Car sinon, pour quelle raison l'aurait-il repris et tenté de l'interpréter ? On trouve mention de cette parole dans le livre de Joël, chapitre 1 et chapitre 2, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, dans l'évangile de Luc, chapitre 5 et chapitre 13, et dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Cette parole de Jésus n'a pas été reprise telle qu'elle dans le Nouveau Testament. Cependant, on retrouve deux images qui ont été reprises séparément. Il s'agit de l'image de la chambre nuptiale et celle de la porte. La chambre nuptiale représente le lieu du repos, et il est aussi le lieu de l'union. Prosaïquement, le célibataire est celui qui cherche à s'unir et qui accomplira l'unité dans la chambre nuptiale. Pour y accéder, il devra passer par la porte. Selon Jean, c'est Jésus-Christ qui est la porte, et il est le moyen d'entrer dans la chambre nuptiale, c'est-à-dire un point de passage. Pour expliquer cette traduction, le mot que j'ai traduit ici par célibataire est en réalité le récurrent mot copte monakos, mot que l'on retrouve aussi dans les logions 23 et 48, et que je traduis précédemment par un et uni. Ce mot vient du grec ancien et sa racine monos signifie celui qui est seul, unique, d'un seul tenant. 76e logion Jésus dit Le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait une cargaison. Un jour, il tomba sur une perle. Ce marchand était sage. Il décida de vendre sa marchandise et d'acheter pour lui-même cette unique perle. Vous aussi, cherchez pour vous-même ce trésor qui dure et qui ne périt pas, qui réside là où l'amite n'approche pas, là où le verre ne ronge pas. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans le livre d'Isaïe, chapitre 51, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, et dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 48. L'image de la perle et du marchand est probablement une référence aux écrits de Salomon. Dans son livre, les proverbes, on retrouve plusieurs fois l'image de la perle associée à la sagesse. Il s'agit des chapitres 3, 8, 21 et 30. Dans son verbe imagé, la sagesse représente une richesse plus grande que la perle, car elle est un trésor impérissable. Tandis que la perle attire la convoitise, personne ne jalouse et ne peut voler une sagesse bien acquise. C'est un trésor qui vous rendra riche, heureux et clairvoyant. C'est une richesse qui dépasse de très loin l'habilité et l'intelligence. 77e Logion Jésus dit « Je suis la lumière qui est au-dessus d'eux. Je suis tout. Le tout est venu à moi, le tout est sorti de moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez une pierre et vous m'y trouverez. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Jean, chapitres 1 et 12, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, dans l'épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, et dans l'épître aux Colossiens, chapitre 8, verset 6. Ce Logion est à mon sens un des plus importants, car il est la concrétisation de la frontière qui sépare les canoniques d'Ignosti. L'image de Jésus comme la lumière du monde a maintes fois été reprise par les auteurs chrétiens, alors que la suite de ce Logion n'a par contre pas été reprise dans les écrits canoniques. L'Ignostique se caractérise, en dehors d'une écriture incompréhensible, par une volonté syncrétique, qui est une tentative inaboutie d'universalisme. Les historiens n'expliquent pas l'origine de ce syncrétisme, ni les raisons qui ont poussé ce courant de pensée à aller dans cette direction, qui est un mélange d'à peu près tout. Ma croyance personnelle est que c'est ce Logion qui est à l'origine de leur tentative malheureuse. Mon interprétation est que, par ces mots, Jésus exprime le fait qu'il a atteint un niveau de conscience suprême qui lui permet de s'assimiler à toute chose. 78e Logion Jésus dit Pour quelle raison vous promenez-vous dans la campagne ? Est-ce pour voir un roseau agité par le vent ? Est-ce pour observer un homme enveloppé de riches étoffes ? Les rois et les puissants ont beau porter sur eux de beaux vêtements, ils ne connaissent pas pour autant la vérité. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, et dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Ce Logion a été repris par Luc et Matthieu de façon quasi identique, avec des différences sur les adjectifs et une fin absente. Cela confirme l'idée que le dit évangile de Thomas est un document original, car c'est ce que l'on attend des documents découlant d'un texte original. En effet, on s'attend à ce que la retranscription soit légèrement différente. On s'attend aussi que les thèmes et idées qu'ils contiennent soient développés pour en expliquer le sens. Ce fonctionnement est un cheminement naturel. Enfin, pour revenir au sens de ce Logion, il faut le remettre dans le cadre de l'enseignement de Jésus-Christ envers ses disciples. Il faut le mettre en parallèle avec les Logions 14 et 73. 79e Logion Dans la foule, une femme interpella Jésus et lui dit « Bienheureux le ventre qui t'a porté, bienheureux le sein qui t'a nourri. » Jésus lui répondit « Bienheureux ceux qui ont entendu la parole du Père et qui la gardent. » En vérité, viendront des jours où vous direz « Heureux le temps quand ce ventre n'avait pas enfanté, heureux les jours quand ces saints n'avaient pas à l'été. » On retrouve mention de cette parole dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, et dans le psaume 119, versets 1 et 2. Ce Logion, ainsi que le Logion 99, sont les seules références directes et indirectes à Marie, la mère de Jésus. Dans le cas de ce Logion, une femme dans la foule interpelle Jésus et professe de bénir sa mère et parle d'elle comme étant « heureuse », c'est-à-dire digne d'entrer dans le royaume. Jésus lui répond que ceux qui sont promis à entrer seront ceux qui entendirent et qui gardèrent la parole du Père. Visiblement, Jésus a déjà entendu les femmes parler d'être heureux. Connaissant leurs réflexions, Jésus leur rappelle adroitement qu'être « heureux », ce n'est pas de donner naissance ou de garder le corps saillant de sa jeunesse. Quatrintième Logion Jésus dit « Celui qui a compris ce monde a trouvé le corps. Celui qui a trouvé ce corps, pour lui, ce monde n'est plus digne. » Ce Logion rappelle dans sa structure le Logion 56 et la seule chose qui les différencie est le mot de « corps », « chair » qui remplace celui de « cadavre ». Dans le Logion précédent, nous avions le mot de « cadavre » qui représentait l'image de la mort. Dans ce Logion, nous avons le corps qui représente les pulsions, les désirs charnels, la pestialité humaine, le comportement non maîtrisé. Ces deux Logions parallèles sont révélateurs de la vision triste et pessimiste que Jésus a du monde. Car le monde est associé à la mort et à la bestialité, alors que le royaume céleste est lui associé à l'immortalité et à la hauteur spirituelle. Il y a, dans ce discours qui définit le monde comme indigne, une déception perceptible et une mélancolie enfouie. Comme si, au fond de lui, Jésus souhaitait se défaire de son enveloppe charnelle et laisser son esprit s'envoler vers le royaume des cieux. Celui qui a compris ce monde a trouvé le corps. Celui qui a trouvé ce corps, pour lui, le monde n'est plus digne. Quatre-vingt-et-unième Logion Jésus dit « Quiconque est devenu riche, laissez-le devenir roi. Et celui qui a le pouvoir, laissez-le y renoncer. » Cette parole n'a pas été reprise clairement et littéralement dans le Nouveau Testament. Pourtant, en cherchant bien, on trouve la référence au thème de ce Logion dans le premier Épitre aux Corinthiens de Paul de Tarse. Chapitre 4, verset 8. Extrait Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21, il est écrit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 33, il est écrit « Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. » Dans les trois références évoquées ci-dessus, on remarque que le thème de la richesse et son pendant la pauvreté ne sont pas toujours à comprendre uniquement dans un sens matériel, mais qu'ils sont aussi à comprendre dans un sens spirituel. Dans la clôture de son Verbe, Jésus-Christ nous parle d'une haute valeur morale ascétique, c'est-à-dire la vertu du renoncement. 82e Logion Jésus dit « Celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui est éloigné de moi est éloigné du royaume. » On trouve mention de cette parole dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11, dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 34, et dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Dans ce Logion, on retrouve l'image du feu qui véhicule, entre autres, les sentiments de chaleur, de protection et de lumière. Cette image est associée directement à Jésus-Christ, car selon les Évangiles canoniques, Jésus est baptisé du feu, du Saint-Esprit. Dans l'imaginaire juif, ce feu dont parle Jésus rappelle aussi le feu divin qui ne brûle pas dans le buisson ardent, c'est-à-dire la voie divine qui s'adressa à Moïse et qui le missionna de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dans la tradition juive, il y a une fête religieuse importante qui est celle des Lumières. Il s'agit en hébreu de Hanukkah. Lors de cette fête, les Juifs se réunissent chaque soir pendant huit jours et ils allument chaque soir une bougie de leur chandelier si particulier. La fête se termine quand les huit bougies ont été allumées. Sur ce chandelier à neuf branches, il y a une neuvième bougie qui sert à allumer les huit autres et qui est appelée « Chamash » le serviteur. 83e logion Jésus dit Les images révèlent quelque chose à l'homme, mais la lumière qui est en ces images est cachée. Dans l'image du Père, l'image se révélera être cachée par la lumière. On trouve mention de cette parole dans l'Épître au Colossien, chapitre 1, versets 15 à 17. Jésus nous enseigne ce qu'il faut comprendre dans l'usage qu'il fait des images. L'image ne peut rendre pleinement le sens de son idée et il faut chercher derrière l'image le sens qu'il souhaite donner. L'image donne un contour à une chose qui n'a pas de contour. C'est pourquoi il parle de la lumière qui, par essence, est insaisissable et sans contour. Tout au long de ce recueil des paroles de Jésus ainsi que dans le Nouveau Testament, le terme revient constamment. Parfois il est traduit par icône ou modèle, parfois il est traduit par le mot de parabole. Dans tous les cas, il faut comprendre que ce discours imagé caractérise Jésus. 84e logion Jésus dit Pendant des jours entiers, vous reluquez votre reflet et vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, ceux qui vinrent à l'existence bien avant vous, qui ne meurent plus et ne se manifestent plus, alors combien de temps le supporterez-vous ? On trouve mention de cette parole dans le deuxième Épitre au Colossien, chapitre 3, verset 18. Quant aux commentaires, cherchez et vous trouverez.